T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emperteur ! Allez les gars, c'est Vendito, j'espère que vous allez bien ! Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour mes pires fails ! Les putains de parties où t'as envie de péter la manette, d'envoyer tout chier ! Voilà, je vous présente deux séries, je vous ai mis deux gameplays ! Donc une série à 28 et une série à 29 ! Pour moi c'est des big fails, c'est des big fails médailles vicieux ! Et pourquoi pas tentative DNA aussi ! Parce que bon, forcément quand on passe la médaille vicieux, on sait qu'on est pas forcément très très loin de choper ce fucking DNA ! En ce moment j'y travaille beaucoup, mais je vous avoue que je suis vraiment... J'en peux plus, j'en peux plus, ça m'énerve de faire des fails ! Là je vous en présente deux, mais je fais que ça ! Enfin que ça, parce qu'il y a des soirées où j'arrive pas à faire de série, comme bien évidemment on va reparler de tout ça ! Je vais vous donner mon point de vue après avoir passé 9 prestiges ! Parce que j'ai passé même presque 10 prestiges ! Parce que là, sur celui-là je suis prestige 1, c'est mon compte personnel bandido, vous savez, celui où je joue en solo ! Donc j'ai bloqué au niveau 50, donc pour moi c'est un prestige ! Et je vais passer, là où je vous parle ce soir, normalement le prestige 9 ! Je suis pas loin, je suis grade 47 ou 48, un truc comme ça du prestige 8 ! Donc, je pense que j'ai assez de recul ! Pardon ! Excusez-moi ! Je pense que j'ai assez de recul ! Sans m'envoyer des fleurs ! Je pense être, au niveau du temps de jeu, un des Youtubers avoir le plus poncé le jeu ! Comme on appelle ça chez nous à Marseille, on dit qu'on ponce le jeu frère ! On le défonce ! Et bien c'est ça ! Je pense vraiment avoir assez d'expérience pour vous en parler au niveau du jeu ! Les points forts et ses faiblesses ! Parce qu'en fait, au fur et à mesure des jours de jeu, là j'en suis à 4 ou 5 jours de jeu avec tous les comptes confondus ! Je peux vous garantir qu'on s'aperçoit de quelques petites faiblesses ! La communauté vient de s'installer sur le jeu, a bien pris ses marques ! Il y a des choses qui sont plus possibles à faire, d'autres choses possibles ! Mais, on va commencer par les petits points forts ! Les points forts, ben en fait, c'est tout simple ! C'est... Ben rien à voir ! Non si, il y en a un petit peu ! Moi, mes points forts, pour moi perso, je m'étais lancé le défi d'être dans les 100 premiers mondiaux au niveau... ...au mode de jeu avantage ! Mais aujourd'hui, malheureusement, je vais vous parler un petit peu des faiblesses plus que les points forts ! Parce que les points forts, j'en ai parlé beaucoup dans les vidéos précédentes ! Les points forts, ben c'est certes, c'est la fluidité du jeu ! Le mouvement, de jouer sur plusieurs niveaux ! L'agressivité du jeu ! Je veux dire, il y a quand même beaucoup moins de campeurs, je trouve ! Personnellement, je trouve qu'il y en a beaucoup moins que dans Ghost ! Malgré qu'il y en a toujours ! Parce qu'un vrai campeur, quand il n'est campeur... Comme je disais ma grand-mère, un art tordu, reste tordu ! Donc ça veut dire pareil, un campeur reste un campeur ! On ne pourra pas le changer ! Ça s'arrête de faire des vidéos anti-camp ! Et ouais, lui c'est un bâtard ! Lui c'est un encuré, il a campé ! Le mec, il est campeur né ! Il restera campeur né ! Vous êtes rusheur né, vous rusherez tout le temps ! Malgré que sur ce jeu, ça commence un peu à changer ! Certains rusheurs, on rush beaucoup moins ! Euh... J'ai pu parler avec pas mal de grands youtubeurs ! Où j'ai pu jouer avec des youtubeurs comme Tonio, Ciso... Enfin bref ! J'ai joué avec des membres de la rage et tout ça ! Et je peux vous garantir que le rush... Le rush à 100% quand je dis 100% ! C'est vraiment un non-stop ! On n'est plus trop d'actualité sur la 27 Warfare ! On va dire que les gros rusheurs qui rushaient à 100% ! Moi je ne me suis jamais estimé comme un rusheur à 100% ! Euh... Mais je ne campe pas ! Je ne suis pas dans un coin ! A rester figé ! Ne pas bouger de la partie ! Voilà ! Mais je peux vous avouer que les gros youtubeurs à qui j'ai parlé... Ben ils rushent ! Mais... Ils ont mis un petit peu le frein à main ! On va dire ! De 100% ils sont passés à 85% quoi ! Voire 80 ! Parce qu'ils ont compris que dans ce jeu... Certes il y a de l'agressivité... Il y a des combats sur plusieurs niveaux... Il y a le fameux saut qui... Qui amène de l'action au jeu ! Mais... Tous ces critères là... Ben ça ne met pas trop en faveur au niveau du rush ! Je vais m'expliquer plus vite ! C'est-à-dire que quand vous rushez... Pour moi un rush ça veut dire... Vous pouvez cavalier de tous les côtés ! Ou tirer tout ce qui bouge et tout ! Mais vous êtes exposés à ceux qui campent en hauteur en fait ! Qui sont sur les hauteurs ! Et... J'ai regardé le live tout à l'heure de Skyros... Monter le sniper Morse... En royauté ! Il disait... Qu'il comprenait pas pourquoi les mecs restaient dans les bâtiments... Que lui favorisait le jeu en hauteur ! Mais c'est normal ! Il est en snipe ! C'est-à-dire toi qui joues à la mitraillette... Tu vas pas forcément rester sur les toits ! Quand tu sais qu'il y a tous les snipers qui se mettent sur les toits ! Ben bon bref ! C'est pas le même niveau de jeu ! Je pense... On est pas dans le même délire ! Lui il va faire un snipe ! Nous on est plutôt... Moi perso je suis plus dans les mitraillettes ! C'est dans les filles d'assaut ! Et forcément on va pas squatter tous les toits ! On va plutôt essayer de passer dans des couloirs ! Enfin c'est différent ! Le jeu est complètement différent ! Moi ce qui me fait peur honnêtement dans ce jeu ! On va parler un petit peu de ce qui me fait peur ! Après ça reste quand même un bon jeu ! Mais je vous avoue que je commence quand même... Les 3 premières semaines que le jeu est sorti ! Les 2 premières semaines on va dire ! Il était vachement agréable ! Ça jouait ! Ça combattait ! Là je trouve que de plus en plus... Je sais pas ! Tout le monde veut sauver sa vie ! Tout le monde veut faire son ratio ! Alors qu'on s'en bat le coup ! Du ratio des pourris dans ce jeu ! Tout le monde a un ratio pourri ! Là quand t'as un ratio à 1,30 dans ce jeu ! C'est équivalent à 2 dans Black Ops 2 ! Ou 2,20 dans Black Ops 2 ! C'est normal ! Parce que ce n'est plus les mêmes comparatifs de jeu ! C'est plus... On combat sur plusieurs étages ! Vous voyez ça fait que sauter ! Des fois on arrive pas à choper les mecs parce qu'ils sautent ! Ils font des dashs de partout ! Donc le ratio on s'en bat les couilles ! Moi ce qui me fait peur ! Franchement aujourd'hui le débat limite il est sur ça ! Ce qui me fait peur ! C'est sur la longévité ! Quand je dis la longévité ! C'est la durée de vie du multijoueur ! Vous allez me dire pourquoi Bandidos tu dis ça ? Pourquoi ? Il y a plein d'armes ! Moi franchement perso il y a deux trucs qui me font peur ! La longévité sur le multijoueur ! Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que je le vois comparé au gars de ma team ! Quand le jeu est sorti ! Tout s'était connecté ! Tout s'est joué à fond ! Ouais ! Vas-y on monte les prestiges ! Là ! La moitié de la team ils ont arrêté de monter les prestiges ! Même moi ! Je dis ça pour moi ! Parce que franchement ils ont marre de jouer avec la balle 27 ! Avec la K-12 ! Et le Morse ! Il y a trois armes dans ce jeu ! Vous allez me dire tonton ! Trois armes dans le jeu ! J'abuse ! Il y a quand même des SMG et des 6 ! Bah moi perso ! Par rapport à mon style de jeu ! Les SMG n'y arrivent pas ! Je ne les trouve pas assez puissantes ! Ils ont des reculs vraiment bizarres ! On a beau mettre des poignets et des machins ! Je trouve que... Je sais pas ! Tout le monde m'a dit la KF5 ! Que les pieds et tout ! J'ai peu joué avec ! J'arrive pas avec cette arme ! Franchement je me fais défoncer ! J'arrive pas à faire c'est que la filière avec une KF5 ! Je sais pas ! Moi franchement vous allez dire ouais ! Peut-être t'es un Nubi ! Bandidos ! Je l'accepte ! Franchement ! Je prends sur moi ! Moi perso ! J'ai essayé de vous faire plaisir ! Franchement dans la semaine ! J'ai joué avec la HB3 ! Avec la KF5 ! Avec la MP11 ! J'ai joué avec pas mal d'armes ! J'ai joué avec l'IMR ! L'IMR est pas trop mauvaise ! Encore ça va ! C'est une bonne arme ! Quand on y met la cross elle est vraiment bien ! Mais... Honnêtement ! Dès que je prends une autre arme ! Et vous verrez pas des séries de 25 comme ça ! 25, 28, des médailles de suite ! Non ! Franchement c'est chaud patate ! Une petite anecdote ! Vous savez la fameuse DNA que j'ai fait ! En prenant un peu au Spoon Trap dans la grotte ! Sur la map Instinct ! Là ! Maintenant ! Bon allez ! Il y en a toujours un qui va réussir ! Mais franchement ! Allez-y ! Faites du Spoon Trap dans Instinct ! Comme j'ai fait ! Faites des 30 kits d'affilée ! En restant sur le côté droit ! Allez-y ! Faites ! Bloquez les spawns ! Prenez un collet ! Prenez une team ! Mettez des microstations à volonté ! Restez à droite ! Comme j'ai fait ! Je peux vous garantir que juste pour le délire ! Pas pour faire une vidéo pour mes abonnés ! Juste pour le délire ! Quand on a joué sur cette map et qu'on tombait sur des lobbies qui étaient assez faciles ! Qu'on arrivait à bloquer dans la grotte ! J'ai essayé ! Moi perso ! Juste pour moi ! Refaire une DNA ! M'en bat les couilles ! Tu vois ! De la mettre sur Youtube ou quoi ! C'était parce que ça aurait été la même vidéo ! J'ai essayé ! J'ai essayé mais... Genre ! 20-30 fois ! Pareil ! En mettant un gars derrière moi ! Non ! C'est fini ça ! Les mecs ils vous prennent l'Atlas ! Ils se mettent au fond de la map ! Allongé ! Zoom ajustable ! Thermique ! Machin ! Dès que vous sortez la tête de l'arbre ! Sur le côté pour ceux qui ont vu la vidéo de la DNA ! Je parle ! Bim ! C'est fini ! Les mecs ils ont compris ! Ils font le tour ! Ils tournent à gauche ! Ils sortent par la gauche à 3 ou 4 ! C'est terminé ça ! Série de 30 fini ! Comme ça en ce contrable ! C'est mort ! Après je parle pas du river boosting ! Je parle quand vous avez un grand avec un prestige 7-8 ! Vous tombez contre des prestige 3-4 minimum ! Parce qu'un river boosting c'est pas pareil ! C'est des noobs ! Les mecs ils sortent ! Ils savent pas ce qu'il faut ! Ils savent même pas manier les snipes ! Mais quand vous jouez en équipe là ! En avantage ! Avec des mecs qui ont que des prestige 7-8 ! 9 ! 4-5 ! Pas de prestige 1 ! Ni 2 ! Ni 3 ! Les mecs ont des ratios de 1.40 ! 1.50 ! Ou qui ont 250 scores par minute ! Ou voir 280 par minute ! Vous tombez pas sur des noobies ! Et là vous leur faites un spawn trap dans la grotte ! C'est même pas la peine ! Vous y arrivez plus ! C'est pour ça que moi aujourd'hui je m'en bats les couilles Quand on a dit que j'ai fait du spawn trap ! Moi je suis assez fier de l'avoir fait ma DNA ! Sans reverse boosting ! Ok ! Je suis resté beaucoup sur le même côté ! Mais j'en suis fier ! Et aujourd'hui je reparle ! Peut-être qu'il y a bientôt fini la vidéo ! C'est juste pour vous dire la longévité du multijoueur ! C'est par rapport à ça, je suis en train de me lasser de jouer avec les mêmes armes. Vous allez me dire, mais tonton, insiste, ok, je vais vous faire plaisir, je vais insister, je vais essayer de jouer avec d'autres armes. Mais pour le moment, tant qu'ils ne patcheront pas cette balle 27, pour moi les autres armes sont injouables. Au niveau gameplay pour Youtube, je parle après pour jouer moi, je m'en fous, je peux jouer avec d'autres armes, je sais tirer, quand tu sais tirer avec une arme, tu sais tirer avec une autre. Et au niveau, moi, ce qui me fait peur, c'est Youtube. Moi, quand je suis sorti, je me suis dit, ouais, je vous proposerai DNA au fusil d'assaut, DNA au SMG, DNA au sniper. Et c'est un reverse boosting, c'est carrément, c'est carrément trop, trop difficile. Je vous le dis franchement, il y a toujours un critère pour se faire péter la série, quoi, c'est chaud, quoi. Là, vous allez le voir, je meurs à 29 en mesdames vicieux, mais trop bête, un truc de fou, quoi. Je rentre dans le spawn, j'en tue 2, 3, je descends l'escalier, comme je descends l'escalier, j'avais débloqué un warper, j'appuie sur la flèche sur warper, le mec, il me monte de l'escalier, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Bon, encore ça, c'est une circonstance qui est assez rare, mais vous avez vu sur l'autre, je suis mort à 28, là, je mors à 29, et pourtant, je joue avec la balle 27 et je joue en assaut. Donc, mes scores stricts frags, on va dire, c'est facile à faire tranquille avec les scores stricts. Et bien non, c'est difficile. Franchement, c'est galère. C'est la galère. Si vous rentrez trop dans le spawn, vous vous faites péter, il y a trop de monde qui réapparaît d'un coup. Si vous y jouez trop loin, vous vous traitez de campeur, si vous jouez l'objectif, vous vous faites le défoncer sur les drapeaux. C'est quand même un jeu assez bizarre. Vous allez voir, c'est dans pas longtemps que je vais mourir. Suivez bien l'action. En tout cas, moi, c'est la durée de vie de tonton sur YouTube au niveau de 27 Warfare. J'ai un peu peur. J'ai une crainte. J'espère. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez vraiment de tout ce que j'ai parlé de la communauté. Je pense que tant qu'ils ne patcheront pas la balle 27, vous avez vu comme je suis mort bêtement pour la série de 29, je pense que tant qu'ils ne patcheront pas la balle 27 et qu'ils ne sortiront pas d'autres armes, ça va être difficile. J'espère que le jeu va se fatiguer. Quand je dis fatiguer, c'est en espérant que tous les gens de Noël qui arrivent avec le jeu tout neuf, on va pouvoir faire du frag, faire des DNA. En tout cas, moi, c'est ma crainte. J'espère que ce multijoueur va... Enfin, j'espère que je vais y rester très longtemps sur la 26 Warfare parce que franchement, ça me fait peur de jouer avec trois armes. J'en ai plein le cul. Je les ai en diamants et tout. Ça y est, c'est fini depuis longtemps. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de like. Plus de 500 likes pour moi, c'est une vidéo qui vous a plu. Moins de 500, à partir de maintenant, j'ai décidé, je supprime. Voilà. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos précédentes. Merci beaucoup pour avoir dépassé les 1000 j'aime sur la vidéo Best of Tonton. Vous aurez droit à un deuxième épisode. Sur ce, je vous dis un bon week-end à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo. Allez, ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada